Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Une vidéo intéressante par rapport à comment passer à l'acte, comment être dans l'action et non pas juste dans l'intention. J'ai remarqué une chose souvent quand je suis en consultation avec mes clients, c'est qu'ils ont plein de bonnes intentions. Je veux ceci, je veux cela, etc. Ok, mais qu'est-ce que concrètement vous mettez en action ? Qu'est-ce que concrètement vous planifiez ? Je vous préconise deux choses l'une. Dans un premier temps, en fait, c'est avoir une vision. Une vision, c'est quoi ? C'est un objectif, une destination. Par exemple, je ne veux pas prendre un train en me disant, je pars en vacances, ok ? Moi, je prends le train, ok ? Tu vas où ? En vacances, ok ? Ou ça ? Je ne sais pas, ok ? Donc, tu n'iras nulle part. Soyez mené à avoir une destination, une vision. Je vais perdre du poids, ok ? Visualisez-vous déjà avec 5, 10 paires, 1 kilo, s'il faut, en moins. Comment vous ressentez ? Gardez ce feeling en vous. Donc, on fait un peu un ancrage psychologique, émotionnel. Une fois que vous avez ce fameux objectif, maintenant, il faut un plan d'action. Ce plan d'action, c'est simple. C'est quoi ? C'est des étapes, step by step, étape par étape, marche par marche, pas à pas. Les éléments qui vont vous amener, en fait, vers cette destination. Donc, ça veut dire quoi ? Par exemple, une personne qui mange très très mal au quotidien, qui n'a pas de cohérence au niveau alimentation, qui mange que de façon émotionnelle, juste quand il a envie de manger, pas quand il a faim. Il va se dire, allez, je vais suivre un plan alimentaire, structurer, tip top, fond, tout le niveau, microagression au top, les macros au top, la qualité des éléments au top. Ok, ça dure trois jours. Pourquoi ? Ça dure trois jours, simplement, parce que le premier jour, découverte. Deuxième jour, waouh, c'est tellement loin de ce que je faisais. Troisième jour, les anciens habitudes reviennent. Donc, soyez mené de faire les choses étape par étape. N'essayez pas de changer. En fait, c'est comme si vous viviez dans une maison, et puis vous vivez normalement dans cette maison, en termes de ressenti, vous vous sentez bien. Et du jour au lendemain, on casse cette maison, c'est le même endroit, même lieu, mais c'est une nouvelle maison. Vous allez perdre vos repères, donc de façon machinale, vous aviez, par exemple, la salle de bain à droite, vous ouvrez, c'est les chiottes. Merde. Vous allez à gauche, vous pensez que c'est la cuisine. Ah mince, c'est une autre salle de bain. Vous êtes perdus. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que vous aviez des habitudes très ancrées, et maintenant, ce schéma, en fait, ce schéma neuronal, il faut que vous le remplaciez par un nouveau schéma neuronal. Mais ça se fait état par état. Donc, comment faire ? Dans un premier temps, c'est avoir un petit agenda avec vous. Dans cet agenda, ce que vous allez faire, c'est ni plus ni moins, noter, par exemple, lundi, mardi, jeudi, vendredi, je pars pas du sport, je m'y tiens, intégrité, je dis quelque chose, je le fais. Ça va vous permettre de gagner en confiance en vous. Deuxième élément, au niveau alimentaire, faites une liste de ce que vous mangez, les quantités dans lesquelles vous mangez. Conscientisez, en fait, votre alimentation, votre ancienne alimentation, pour être amené à mieux comprendre comment manger sur le quotidien et sur l'approche, en fait, des futurs jours. Pensez dans un peu être en court terme, moyen terme, long terme. Ne vous dites pas, allez, ça y est, j'ai un coach, c'est bon, j'ai réglé tous mes problèmes. Non, la solution, elle est en vous. On peut vous guider, on peut vous proposer des solutions, mais si vous ne passez pas l'action, il n'y aura pas, donc, de résultat. Donc, soyez mené, par exemple, au niveau de l'agenda, soyez mené à noter, par exemple, j'ai mangé ceci, cela, etc., quelle quantité, quel état émotionnel, oui, par exemple, j'étais distrait, oui, j'ai eu une mauvaise nouvelle, oui, j'étais fatigué, oui, je m'ennuyais, qu'est-ce que j'ai mangé, quelle quantité. Ok, je regarde la fin de la journée, ah ouais, quand même, j'ai mangé 1000 calories, trop, ah ouais, je comprends bien pourquoi j'ai 15 kilos trop sur balance. Une fois que vous avez conscientisé cette action-là, vous êtes mené à pouvoir, en fait, la corriger. La corriger, ça signifie quoi ? La corriger, ça veut dire simplement être amené que, certaines fois dans la journée où vous mangez de façon émotionnelle, vous supprimez, en fait, ce schéma d'alimentation émotionnelle. Le but, ce n'est pas de manger comme un robot, de façon binaire, où il me faut, en mettant, tant de calories de ceci, tant de calories de cela, tant de calories de ceci. L'alimentation, on va tous, c'est un plaisir. C'est une notion entre notre cerveau reptilien, qui est purement émotionnel, et notre cohérence et notre conscience des choses, qui est plutôt dans un état du néocortex, où on a la réflexion. Donc, soyez amené, en fait, typiquement, lorsque vous avez un plat devant vous, vous conscientisez ce plat. Vous vous êtes amené à avoir une relation entre le goût, la palatabilité du repas, vous-même, les sensées de mastication. Peut-être que c'est sucré, peut-être que c'est salé, peut-être qu'il y a une notion un peu de gras qui relève le goût. Autrement dit, soyez amené à conscientiser le repas, de telle sorte que vous ne mangez pas de façon hâtive. Comme on dit, on parle de pause déjeuner. Un repas, on se calme, on se pose. De telle sorte que vous soyez amené à ne pas dissocier le plaisir de manger. L'alimentation, c'est avant tout un plaisir. C'est pour ça qu'il sera très compliqué, par exemple, qu'une personne, admettons, malgré toutes les bienveillances qu'il peut avoir, crée un restaurant que elle-ci ou bien de régime alimentaire amagressissant. Puisque le but, quand quelqu'un va au restaurant, ce n'est pas pour manger de la salade, c'est pour se faire plaisir. Mais dans une dissonance cognitive, une personne qui entend régime amagressant va penser restriction. Alors qu'un régime amagressant, c'est quoi juste perdre du poids. Mais ici, on ne parle pas de régime amagressant, on parle d'équilibrage alimentaire. Le but ici, c'est d'être amené à l'organisme, tendre dans une bonne direction de santé, tendre dans une bonne direction au niveau de la compréhension corporelle. Donc, on repart au départ. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'activité sportive ou juste l'activité physique, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans votre business ou autre. Ayez dans un premier temps une vision, un objectif. Et une fois que vous avez cet objectif-là, établissez un plan d'action, établissez une stratégie pour que vous soyez mené à faire des choses. Si vous dites, oui, mais admettons, je lundi, donc là aujourd'hui, nous sommes vendredi. Lundi, je fais ceci, cela, ok. Tu l'as écrit où ? Le week-end passe, lundi arrive, lundi soir, ah, c'est pas grave, je ferai demain. Lundi, mais passe. Oui, mais je ne sais pas plus parce que tu comprends ce truc. Lundi, mais passe. Oui, non, mais tu comprends, je suis fatigué là, puis après il y a les enfants. Lundi, mais passe, etc., etc., etc. Demain n'arrive jamais, demain n'existe pas. Donc, soyez mené à noter, soyez mené à vous mettre un plan de stratégie spécifique. Ne procrastinez pas, ne menez jamais une action à deux mains. Elle ne viendra jamais, elle ne viendra jamais. Enfin, fixez-vous spécifiquement des rendez-vous avec vous-même. Si vous ne mettez pas de rendez-vous avec vous-même, personne ne vous fera. Personne ne va vous prendre par la main en disant, allez viens Coco, allez viens, on va lui faire du sport. Allez viens, regarde, regarde, allez ouvre la bouche, on va mettre un petit peu de légumes dedans. Non, ça ne marche pas comme ça et ça ne marchera jamais comme ça. Vous êtes le seul responsable de ce que vous faites. Par ce biais-là, arrêtez de dire, oui, mais c'est parce que ceci, parce que cela. Non, si tu n'as pas, par exemple, changé de s'habitude, c'est parce qu'il ne le veut pas. Parce que si un million de personnes a réussi à le faire, deux millions, trois millions, quatre millions, pourquoi tu serais en fait exemple de ce schéma de réalité ? C'est que tu peux le faire. Donc, ayez une stratégie. C'est simplement parce que vous n'avez pas de méthodologie, vous n'arrivez pas à changer. Donc, première étape, une action, une vision. On crée des axiomes. Ces axiomes, on les répète, on les répète. Mais ce n'est pas se dire, admettons, j'ai noté ce que je mangeais un jour. Non, peut-être le faire 100 jours pour qu'on se sentisse une action. Et puis, peut-être qu'au niveau de mon plan d'action, et noter à chaque fois mes entraînements, il faut que j'aille ce jour, ce jour, ce jour, ce jour. Peut-être qu'il faudra le noter pendant six mois parce que vous n'aurez pas encore ancré cette action. Donc, l'histoire de 21 jours pour changer, 21 jours pour changer une habitude, pour être polyméronnement. Donc, vous êtes tous différents. Je suis aussi différent de vous que vous, vous êtes différent de vos voisins qui existent avant. Mais une généralité, c'est quoi ? C'est de la méthodologie. Donc, soyez mené à avoir ces méthodes. Et à partir de là, vous serez bien plus à mener, à atteindre vos objectifs-là. Donc, cessez de procrastiner. Cessez de donner les excuses en disant que c'est l'autre qui est ceci et cela. Vous êtes le seul initiateur de vos actions. Et vous êtes le seul responsable de vos actions. Et de la même action aussi. A bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada